La pensée critique Voyons maintenant ce qu'est la pensée critique. La pensée critique est un concept développé en philosophie et en pédagogie, pour désigner l'usage juste de la raison. Certains considèrent que l'école enseigne plus aux élèves des contenus de cours qu'à raisonner correctement, alors qu'elle devrait faire le contraire. D'où la prolifération actuelle de pseudosciences et de médecine alternatives. La pensée critique comprend aussi bien des éléments très concrets qu'ont le fait de vérifier ses sources, de croiser les opinions des spécialistes, que des éléments abstraits comme chercher à éviter les raisonnements fallacieux. Ainsi, la pensée créative est liée à la façon dont nous percevons les choses, puisque c'est en changeant son regard sur les choses que l'on peut innover. C'est s'habituer à regarder différemment ce qui nous entoure, et c'est aussi se méfier de sa première vision des choses, car notre façon de percevoir nous trompe. En effet, notre cerveau met en place naturellement ce qu'on appelle des biais cognitifs qui nous empêchent de percevoir la réalité telle qu'elle est vraiment. Comme le dit très bien Luc de Brabander, le paradoxe de la créativité, c'est que l'on regarde notre environnement tel qu'on est et pas tel qu'il est. Dans un combat entre vous et le monde, prenez le monde, dit Kafka, donc regardez le monde tel qu'il est. C'est une condition pour qu'une idée géniale émerge. Sinon, le processus créatif accouchera d'une souris. Faisons donc connaissance avec les différents biais cognitifs qui freinent notre créativité. Premier exemple. Que voyez-vous ? Et maintenant ? Selon le contexte, on voit bien que nous lisons le signe du milieu soit B, soit 13. Vous venez de faire connaissance avec un de vos biais cognitifs. Un biais cognitif est en fait un schéma de pensée influencé par une cause inconsciente. C'est un raccourci qui provoque des erreurs de perception, donc de jugement et de raisonnement, voire de décision ou de choix sans que l'on s'en aperçoive. D'où l'importance d'en prendre conscience. Voici donc quelques exemples de biais cognitifs que l'on vit au quotidien et qu'il est important d'avoir en tête pour pouvoir les déjouer. L'effet de halo, c'est ce qui nous conduit à étendre à l'ensemble d'une personne et de son comportement une qualité positive ou négative que nous pouvons percevoir chez elle. Par exemple, entre une personne en pleine forme et une personne fatiguée avec des cernes, inconsciemment, savez-vous laquelle des deux vous écouteriez avec le plus d'attention ? Dans le domaine des idées, ce biais peut nous amener à préférer l'idée d'une personne que l'on aime. Le biais de primauté ou l'importance de notre mémoire émotionnelle dans notre processus de décision est dans la hiérarchisation de nos perceptions. Quand nous vivons le début d'une expérience avec une certaine charge émotionnelle, nous avons tendance à nous référer inconsciemment à cette impression encore fraîche dans notre mémoire pour évaluer la suite de l'expérience. D'où, dans l'autre sens, si on peut l'utiliser, l'importance de faire vivre une expérience positive quand vous présentez un projet ou une idée. Le biais de confirmation. Qui ne sait jamais leurrer d'avoir préféré continuer à croire un point de vue plutôt que d'observer les informations qui le contredisent ? C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Écrivait déjà au XIXe siècle le fondateur de la médecine expérimentale, Claude Bernard. Il est effectivement plus facile d'adopter un point de vue actuel que d'adopter un point de vue différent. Le biais de disponibilité, la facilité avec laquelle des exemples sont disponibles à notre cerveau, affecte forcément notre représentation de la réalité. Par exemple, lorsque nous nous contentons des informations spectaculaires des journaux télévisés sur des sujets comme l'économie, la santé, on peut aboutir à des jugements erronés sur les besoins des politiques à mener. Le biais de simple exposition montre que le simple fait d'être exposé de façon répétée à une personne, un produit, une idée, une image, augmente la probabilité d'entretenir une image positive à son égard. Les marques le savent bien parce que c'est le principe même de la publicité et du marketing. Les biais cognitifs se ressentent donc dans notre prise de décision intellectuelle, mais peuvent aussi avoir une influence sur nos actions. A titre d'exemple, un consommateur aura toujours tendance à prendre plutôt les produits qui sont au centre du rayon qu'aux extrémités, dans une grande surface. C'est un biais cognitif qui est bien connu des marketeurs, des commerciaux, des distributeurs qui, d'ailleurs, ont créé aussi des têtes de gondole en bout de rayon. En merchandising, c'est ce qu'on appelle les zones chaudes du rayon où les ventes sont naturellement plus importantes. Autre exemple, le marketing sensoriel qui utilise le son et les odeurs pour attirer ou fidéliser les clients agit également sur nos perceptions pour nous séduire. Il existe en fait un nombre incroyable de biais cognitifs qui régit nos perceptions de l'autre et de notre environnement. C'est important de les repérer pour les dépasser et percevoir le monde qui nous entoure autrement. Merci.